Musique Bateau misaké, nettoyé et rangé, nous allons pouvoir profiter de l'escale et découvrir un restaurant très spécial à Ajaccio, dans lequel nous voulions manger depuis des années, le 2023, un restaurant de spécialité corse dans lequel le propriétaire a recréé la place de son village natal. Ainsi, une fois le pas de la porte passé, nous voyageons encore un peu, l'escale en version Inception. Sincèrement, un très bon restaurant. Cher, mais un très bon moment et au-delà du décor, une véritable ambiance authentique et chaleureuse. Vraiment une bonne expérience que je recommande à tous ceux qui passeront par Ajaccio. Musique Si nous sommes venus dans la cité impériale, ville de Napoléon, c'est parce que nous avons rendez-vous dans deux jours pour notre toute première rencontre avec les écoliers. En effet, au-delà des rencontres avec les héros de l'océan, l'une des missions de Thalas, c'est de sensibiliser et de transmettre l'importance de l'océan auprès des plus jeunes. Il faut bien comprendre que notre planète est en train de connaître des changements très importants qui vont influencer et impacter l'ensemble de l'humanité et de la vie pour toujours. Le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité sont les conséquences de mauvais choix et d'un système industriel dévastateur. Les enfants, les étudiants, représentent notre avenir et doivent à tout prix faire partie de la solution qui maintiendra les conditions de vie humaine sur Terre. Et pour reprendre la traditionnelle phrase de Jacques Martin, « Les enfants sont formidables ». Nous nous sommes donc rendus à l'école de Medzavia où enseigne Valérie. Elle est l'un des tout premiers enseignants à avoir rejoint le programme pédagogique de Thalas et c'est pour nous une fierté de tenir notre engagement auprès d'elle. C'est donc 80 écoliers du CE1 au CM1 que nous allons rencontrer et avec qui nous allons parler de l'océan. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, allez, levez la main pour me dire qu'est-ce que c'est que l'océan ? Comment est-ce qu'on pourrait définir l'océan ? C'est une énorme année, c'est un énorme année d'aporteux. Des animaux aquatiques, tu as bien raison. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans la mer ? Des baleines, c'est vrai, bravo. À toi ? Des dauphins. Des dauphins, bravo. Des tortues. Des tortues, c'est vrai. À toi ? Des ? Des poissons, tu as raison. Oui ? Des requins. Tiens, d'ailleurs, petite question, le requin, est-ce que c'est un poisson ? Non, c'est un mammifère. Eh non, le requin, c'est un poisson. Oui, c'est un poisson. Le dauphin, c'est un mammifère, mais le requin, c'est un poisson. Des poulpes, tu as raison, les poulpes. Est-ce que vous savez que les poulpes, ce sont parmi les animaux les plus intelligents de la planète ? Vous saviez ça ? Ils ont une tête énorme. Ils ont une tête énorme, c'est vrai. Et ils ont un cerveau par tentacule. Des poissons volants, tu as raison. Et même eux, des fois, on les trouve en dehors de la mer quand ils volent. Le requin-tigre, c'est bien. Bon, je pense que visiblement, vous connaissez assez bien l'océan. Et si on parlait des algues aussi, il y a des algues un peu ? Oui. Oui. Est-ce qu'on trouve de l'herbe dans l'océan ? Oui. Eh bien oui, on trouve des herbes. Et surtout ici en Corse. Est-ce que ça vous parle si je vous dis les herbiers de possidonie ? Vous avez entendu parler de ça ? La possidonie, c'est une herbe qui date de l'époque des dinosaures. Et qui s'est adaptée, et qui avant était sur la terre, et qui s'est adaptée progressivement à être dans la mer. Ces échanges où les enfants participent du début à la fin sont un moyen très efficace pour mettre en commun ce que chacun d'entre eux connaissent et leur apporter les éléments qui leur manquent. Si par exemple, tous ont été très réactifs pour évoquer la pollution et le plastique dans l'océan, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les océans, ils sont en bonne santé, qu'ils vont bien ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? Oui ? À cause de la pollution. Quelle pollution ? Les bouteilles, les eaux cadarnières, le plastique. Le plastique, c'est vrai que c'est une pollution, le plastique. Il y en a beaucoup d'autres encore. Oui, oui. Oui ? Le sachet plastique, ça tue les sorties de mer. Bien, très bien, on va en parler. Pourquoi ? Parce que à une fois, je fais des médicules. Mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils représentaient un véritable danger. Et là, les enseignants font un travail vraiment formidable. Ce qui nous a permis d'échanger avec des enfants déjà très avertis sur l'océan et son importance. C'est comme si on disait, vous voyez, toute cette partie-là de votre groupe, toute cette partie-là, les deux tiers des tortues marines, des espèces de tortues marines sont aujourd'hui en train de disparaître. Parce qu'effectivement, elles sont soumises à la pollution, elles mangent du plastique. Animaux, pollution, héros, avenir, choix quotidiens sont autant de sujets que nous avons abordés avec les enfants. Et pour une première, le résultat fut, je pense, acceptable et surtout utile. Nos amis et partenaires scientifiques de l'association Kaikai, Eric Rottinger et Aldi Namiel nous ont prêté pour l'expédition un kit extraordinaire permettant de transformer un iPhone en un microscope électronique ainsi que des artémias sous forme de cistes. C'est un moyen très ludique pour permettre aux enfants d'observer la vie marine à l'échelle du plancton en temps réel. Un succès pour les petits et aussi pour les grands. Enfin, après avoir passé une heure avec chacun des groupes, c'est un maximum avec des petits, nous démarrons ce qui deviendra une tradition, une photo selfie tous ensemble, pleine d'énergie et de sourire. Nous reprenons alors notre route, tout en sachant que désormais, tous ces enfants, citoyens de demain, suivront Thalas et feront partie intégrante de l'aventure. Nous pensons à eux tout le temps. Finalement, impossible de ne pas profiter de notre venue à Ajaccio pour ne pas saluer notre partenaire Good Barber. Tout premier partenaire à avoir rejoint Thalas, c'est grâce à la générosité et l'engagement à nos côtés de cette start-up course installée à Ajaccio que nous possédons un support aussi important qu'exclusif, notre application mobile. Véritable bouillon de technologies et de passion, une partie de l'équipe de Good Barber est venue nous rendre visite à bord et nous avons ainsi pu échanger au sujet d'évolution, d'environnement, de technologie et bien d'autres sujets encore avant que nous-mêmes allions à leur rencontre au bureau. Nous profitons de l'escale pour travailler, découvrir Ajaccio et préparer la navigation vers le prochain aéro. Cependant, lors de notre navigation entre Calvi et Ajaccio, j'avais remarqué une anomalie sur le moteur Tribor, un débit de l'eau de refroidissement légèrement plus faible qu'à babor. Je n'y ai pas tenu trop attention au départ, mais j'en ai tout de même informé le loueur. Après une étude un peu plus poussée, le verdict tombe. Et c'est une très mauvaise nouvelle qui va bouleverser l'ensemble de l'expédition que nous allons très vite apprendre. Dans la prochaine vidéo... On va où, capitaine ? On a des bouchées qui ne sont pas très très courts. Oui, on peut se plaire. Bonjour Marie-Catherine ! Bonjour Michel ! Non, Thomas ! Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Information sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci ! Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous. Merci. 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 Merci.